Bonjour à tous, comment bien utiliser son pouvoir créateur ? Voilà le sujet que j'aimerais explorer avec vous dans cette vidéo qui est un sujet crucial quand on vit sur Terre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le premier point, le plus important pour moi de cette vie sur cette planète, c'est d'être conscient. Et si vous voulez récupérer votre pouvoir créateur, vous devez être conscient de la vibration que vous émanez, la vibration sur laquelle vous êtes là maintenant. Tant que vous n'êtes pas conscient, vous êtes du coup inconscient, vous êtes endormi, vous tournez en autopilote et à ce moment-là, vous n'avez aucun pouvoir sur votre vibration et donc sur la création de la matière, sur ce que vous allez manifester. Le plus important pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir récupérer son pouvoir créateur, c'est tout simplement d'apprendre à être conscient de la vibration que vous avez là maintenant. Et ce n'est pas le faire une fois par jour, c'est le faire en continu. C'est-à-dire que le plus possible, vous êtes conscient au fur et à mesure qu'une journée s'écoule de la vibration sur laquelle vous êtes. Et vient ensuite le deuxième pas qui est directement lié, c'est, ok, je suis sur cette vibration, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre vibration à laquelle je peux me connecter qui est encore meilleure ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une pensée ou une émotion à laquelle je peux me connecter qui est encore meilleure que la vibration sur laquelle je suis là maintenant ? Donc, à partir du moment où vous avez remarqué que vous êtes sur une certaine vibration, c'est, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure pensée ? Une pensée encore plus géniale, une pensée encore plus incroyable, une pensée encore plus magique que je pourrais avoir là maintenant ? Peu importe ce que c'est ! À partir du moment où ça me met dans un état qui est meilleur que celui dans lequel je suis là maintenant, c'est bien, vous avez fait votre job. Et c'est faire ça en continu. Quelle est ma vibration là maintenant ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre truc là auquel je pourrais penser tout de suite ? Premier truc qui me vient à l'esprit, qui serait plus incroyable que ce que je suis en train de penser là maintenant. Il y a une multitude de choses auxquelles vous pouvez penser ou une émotion que vous pouvez ressentir qui est plus incroyable que la vibration dans laquelle vous êtes là maintenant. Oh, cette vie est magique, cette vie est incroyable ! Merci la Terre, je t'adore ! Merci au cosmos, merci pour cette vie qui est passionnante. Premier truc qui vous passe par l'esprit, comme ça, tac, vous vous y connectez, vous passez sur une autre vibration. Tout ce que vous pouvez faire qui vous aide à aller sur une vibration plus élevée, c'est bon. C'est la bonne chose à faire. Donc, s'il y a une pensée, une émotion, la première qui vous vient à l'esprit, qui vous permet de changer la vibration sur laquelle vous êtes un petit peu bloqué, très bien, faites-le ! Donc, un, soyez conscient, et deux, changez ça, passez à autre chose. Et quand vous faites ça, c'est comme si vous étiez en train de planter constamment des nouvelles graines, des graines de vibration un petit peu plus élevées. Pour moi, c'est comme un petit potager que vous êtes en train de construire, votre potager intérieur, vous êtes constamment en train de mettre une nouvelle graine d'abondance, une nouvelle graine de magie, une nouvelle graine de liberté, une nouvelle graine de richesse. Donc, première pensée qui vous passe par l'esprit, première émotion, c'est une nouvelle graine que vous venez planter. Et constamment, comme ça, vous plantez une nouvelle graine, vous plantez une nouvelle graine, vous plantez une nouvelle graine, vous vous en fichez un petit peu de ce que ça va germer ou pas. Ce truc que vous faites, c'est, ok, je suis sur une certaine vibration, ok, quelque chose de meilleur, auquel je peux penser, une émotion que je peux sentir qui serait meilleure, tac, ok. Ok, ça c'est une nouvelle graine, ça c'est une nouvelle graine. Et si vous faites constamment ça, au bout d'un moment, vous avez un jardin d'abondance qui finit par se manifester en extérieur, c'est sûr. Mais, d'une certaine manière, vous vous en fichez presque, parce que quand ça se sera manifesté en extérieur, vous, vous serez déjà en train de planter d'autres graines, d'une vibration encore plus élevée. Sous-entendu, votre vibration moyenne, elle est là aujourd'hui, et tac, 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 constamment, vous êtes en train de vous connecter à des vibrations qui sont plus élevées, donc qui seraient là. Mais au bout d'un moment, ça, ça va devenir votre réalité physique. Mais quand ça, ce sera votre réalité physique, vous, vous serez déjà arrivé là, dans l'invisible, en train de vous connecter à des choses encore plus puissantes, qui sont peut-être un petit peu dures à capter encore aujourd'hui, même si vous pensez à la magie, à l'abondance, et que ça vous procure d'excellentes sensations. C'est peut-être que là, par rapport à ce qui est... Alors que c'est possible d'aller jusque là, mais ça, pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller encore. Mais à force de s'entraîner, vous verrez que vous pouvez vous connecter à des fréquences encore plus hautes et encore plus hautes. C'est une gymnastique, c'est devenir conscient, quoi. Devenir conscient de sa vibration de l'instant et passer à autre chose, quoi. Changer le refrain qui est en train de passer un peu en autopilote, à moins qu'il soit déjà excellent, bien sûr, mais toujours se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc encore plus... encore mieux, encore plus magique, encore plus incroyable, à laquelle je pourrais penser. Peu importe ce que c'est. Même si c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de penser. Tant mieux. Pour moi, c'est comme un jardin en permaculture. Il faut avoir une multitude de semences différentes pour avoir une complémentarité. Donc, n'hésitez pas à planter plein de graines différentes. Ok, peut-être que vous aimez l'abondance. Je parle beaucoup d'abondance ou de magie. Donc, j'ai tendance à planter plein de graines comme ça. Mais des fois, pensez à autre chose. Complément différent. Complément différent, si vous pouvez. Vous pouvez utiliser la visualisation aussi. Si il y a une certaine image mentale qui vous procure une certaine sensation, vous pouvez l'utiliser. Pourquoi pas ? On s'en fiche un petit peu là. L'image mentale, elle est juste là pour déclencher une certaine sensation, pour déclencher une certaine émotion. C'est l'émotion qui compte. C'est la vibration. C'est la vibration qui va créer la matière. C'est la vibration que vous dégagez qui fait que vous êtes en train d'utiliser ce pouvoir créateur. Vous pouvez utiliser une image mentale. Si vous pensez à une magnifique maison dans laquelle vous vivez déjà d'une certaine manière parce que le futur n'existe pas. Si cette sensation-là, ça vous permet de passer sur une fréquence plus élevée, très bien, c'est bien, c'est cool. Si vous n'avez pas besoin d'image mentale, vous pensez à la magie. Et puis, rien que ça, ça vous procure plein de sensations extraordinaires. Très bien, il n'y a pas d'image mentale forcément associée, mais peu importe. Tant que la vibration est bonne, tant que la vibration est plus élevée que celle dans laquelle vous êtes maintenant, vous avez gagné. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est votre job. C'est ça que vous devez faire. C'est votre mission sur Terre. En tout cas, c'est une des missions que vous devez faire, dans laquelle vous devez exceller. Ne pas vous laisser endormir, et tac, passez sur une autre vibration. Et ce que vous voyez aujourd'hui, là, en extérieur, finalement, c'est la résultante des vibrations sur lesquelles votre attention a été portée précédemment. Donc, ne faites pas attention trop à votre réalité matérielle extérieure qui n'est que le reflet de ce sur quoi vous êtes concentré dans le passé. Donc, se concentrer sur la réalité matérielle extérieure, c'est vivre dans le passé, d'une certaine manière. Vous, vous êtes en train, dans le moment présent, de cultiver le futur. Donc, on pourrait dire que l'extérieur, c'est le passé présent, et à l'intérieur, c'est le présent futur. Donc, peu importe, on s'en fiche, finalement, de ce qui se passe en extérieur. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas conditionner par ça. Soyez constamment en train de planter des nouvelles graines d'une vibration plus élevée. Toujours, toujours. Forcément, quand on fait ça, par moments, il y a des petits challenges. Même si comme ça, ça a l'air très joyeux et très magique, justement, de toujours placer son attention sur une vibration plus élevée, vous allez voir que, par moments, ça a fait remonter des choses qui étaient inconscientes. Parce que si vous avez l'habitude de vibrer là, et que, consciemment, toute la journée, vous essayez de vous concentrer sur des vibrations qui sont là, forcément, tout ce qui était ici, qui était caché jusque-là, qui était inconscient, là, quand vous placez votre attention là, ce qui est plus bas, au bout d'un moment, vous allez commencer à le remarquer. Donc, ça va remonter à la surface. Ça va être des croyances qui sont devenues du coup obsolètes. Par rapport à la vibration sur laquelle vous êtes en train de vous concentrer, il y a des vibrations, il y a des croyances, il y a des choses qui ne vous servent plus. Il y a un personnage sur lequel vous devez lâcher, qui n'est plus aligné sur les vibrations sur lesquelles vous êtes en train de vous concentrer. Mais à ce moment-là, ça, ça va être un petit challenge parce que vous allez avoir peut-être un peu de mal à vous en débarrasser ou ça va créer certaines frustrations ou ça va amener à la surface des vibrations pas forcément agréables. Et c'est là, justement, ne vous laissez pas endormir. OK, ça fait remonter ça. Il n'y a pas de problème. Justement, ça fait partie du parcours. Et à ce moment-là, justement là, quand vous êtes un petit peu coincé dans votre bout, sur quoi vous êtes en train de vous concentrer ? Est-ce que vous réussissez à vous reconnecter encore une fois à la magie, à l'abondance, à ne pas vous laisser endormir par ça ? C'est facile, parfois, malheureusement, de se laisser endormir un petit peu par sa boue et par sa... Ah ouais, mais moi, ça ne marche pas. Ah ouais, un peu côté victime, vous savez. Et c'est à ce moment-là, tac, 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 comment est-ce que vous réussissez à passer sur une vibration plus élevée ? À ce moment-là, ce ne sera peut-être pas la plus élevée du monde, mais peu importe. À partir du moment où elle est plus élevée que la vibration dans laquelle vous êtes, c'est bien, c'est mieux. D'accord ? Donc, sur quelle vibration vous êtes maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux sur lequel vous pouvez porter votre attention là maintenant ? Toujours un peu mieux, au moins mieux. Le mieux possible, mais au mieux, c'est déjà bien. En soi, c'est un succès. Si c'est mieux que la vibration dans laquelle vous êtes, c'est déjà un succès en soi. Et peu à petit, vous allez voir qu'il y a des choses comme ça, votre ancien personnage, des croyances, vous allez les lâcher. Il y a des activités dans lesquelles vous êtes impliqués aujourd'hui, elles ne sont plus alignées sur les hausses vibrations sur lesquelles vous êtes en train de concentrer votre attention. Vous allez devoir aussi les lâcher, mais ça fait partie du voyage et c'est cool. Des fois, il y aura peut-être des petites tensions sur il faut que je lâche ça alors parce que je sens que ce n'est plus aligné et ça vient créer un petit tiraillement à l'intérieur. Mais à ce moment-là, ne vous laissez pas endormir. Repartez sur des vibrations plus élevées, encore plus élevées et encore plus élevées. Voilà votre travail. Je suis persuadé que si on est de plus en plus d'humains à faire ça, à travailler comme ça sur son pouvoir créateur, à être conscient et à capter des vibrations toujours plus élevées et toujours plus élevées et à jamais se laisser endormir, c'est bon, on va créer vraiment cette nouvelle planète, c'est obligé. Donc voilà, on va surfer comme ça sur de belles vagues et puis quand vous voyez que la vague n'a plus beaucoup de vitesse, repartez sur autre chose, repartez sur autre chose. Vous allez voir qu'il y a une abundance de couleurs, une abundance de vibrations, une abundance de sensations à laquelle vous pouvez vous connecter. Alors vraiment, une liberté de choix, de couleurs, c'est vraiment un kaleidoscope, c'est vraiment comme la palette du peintre, il y a plein de couleurs auxquelles vous pouvez vous connecter. Faites ça constamment, faites ça constamment, faites ça constamment, allez chercher une nouvelle couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous donner vraiment un maximum de vibrations pour que vous puissiez justement commencer ce chemin. Donc soyez conscient et allez choisir des vibrations, une émotion, une pensée qui est puissante, qui vous procure un maximum de positivité, c'est vraiment ça que vous devez faire, c'est votre mission sur Terre. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si oui, si vous avez des questions, posez-les en l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.